Hexagone Actualité Je me trouve à Valenciennes pour la 17e assise nationale du Centre-le-Ville après Strasbourg. Avec moi Isabelle Adonis qui est venue avec une délégation de la Guadeloupe. De quoi il s'agit ? On s'était vu l'an dernier, on est à la 17e édition. C'est quoi exactement ces assises nationales du Centre-le-Ville ? Alors c'est vrai que nous en sommes à notre 8e participation. Nous accompagnons à chaque fois une délégation outre-mer. Cette année il n'y a que la Guadeloupe. L'année dernière à Strasbourg c'était les assises européennes du Centre-le-Ville. Et nous avions effectivement avec nous la Martinique et la Guadeloupe. C'est une manifestation nationale qui permet d'échanger, de présenter, de discuter de toutes les thématiques concernant la dynamisation du Centre-le-Ville et du Centre-le-Ville. Comment ramener de l'activité, de l'attractivité dans le Centre-le-Ville ? Alors ça permet à ces élus qui viennent de la Guadeloupe de prendre exemple sur d'autres villes et pouvoir adapter leur ville, leur commune ? C'est ça. Donc ça permet de prendre exemple, ça permet d'échanger, de présenter ce que nous, nous faisons. Là nous avons une élue du Moule qui a présenté le carnaval comme outil d'attractivité territoriale. Hier nous avions une séance de travail avec différents adjoints au maire. Donc nous sommes arrivés un jour en avance pour pouvoir travailler la main dans la main avec eux, savoir comment on pouvait améliorer nos techniques, comment on pouvait leur présenter également ce qu'on faisait et ça a été vraiment très enrichissant. Alors ces élus qui sont avec vous, comment ils trouvent ces journées ? Je pense que vous allez pouvoir leur poser la question en direct, mais ils sont absolument ravis. Épuisés, mais ravis parce qu'on ne leur laisse pas de répit. Dès qu'ils arrivent du train, nous commençons tout de suite les rendez-vous. Donc nous avons eu des rendez-vous lundi après-midi, deux rendez-vous hier, quatre rendez-vous, enchaînés avec les Assises. Aujourd'hui, toute la journée, nous avons encore rendez-vous avec le premier vice-président des Assises qui est aussi président de Ville de France. Et voilà, jusqu'à ce soir et rebelote demain. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.